hello je vous retrouve aujourd'hui pour le fameux dressing tour donc je vais vous montrer un petit peu mon dressing pour information tout le dressing vient de chez ikea absolument tout que ce soit les placards et les étagères à chaussures sont tout simplement des bibliothèques souvent vous me demandez à la base j'avais un grand mur de chaussures que j'avais mis ici et en fait j'ai voulu faire un peu de tri du coup j'ai enlevé une étagère comme ça pleine de chaussures donc donc là j'ai gardé vraiment que les chaussures que je mets et voilà que j'aime d'amour donc donc voilà ça c'est mon mur à chaussures donc ensuite ici j'ai rangé mes pulls pareil en fait j'ai fait énormément de tri c'est pour ça qu'il me reste moins de choses qu'avant ça c'est tout ce qui est haut donc blouse les petits hauts les caracos les t-shirts etc ici j'ai rangé les robes j'ai mis des sacs un petit peu en déco ici le temps de combler cet espace ensuite ici j'ai mis un grand panier avec tous mes maillots de bain donc là j'ai rangé quelques sacs ça c'est mes boîtes en perles qui viennent de bali et ensuite tous les tiroirs ici c'est ma lingerie comme premier tiroir chaussettes deuxième tiroir tout ce qui est culottes etc en dessous il ya les soutiens-gorges et après là j'ai ici j'ai rangé les collants là j'ai un tiroir coulissant où j'ai mis une partie de mes grosses boucles d'oreilles et des lunettes ensuite de ce côté là j'ai fait tout un pan de mur je voulais aérer un petit peu c'est pour ça que j'ai enlevé le meuble à chaussures du coup ça donne plus de lumière ça bloque moins la lumière qui vient de la fenêtre et du coup ça décore un petit peu la pièce donc au dessus j'ai mis mes chapeaux enfin certains de mes chapeaux parce que j'en ai d'autres mais voilà ici j'ai rangé mes bananes curry de ma collection avec le petit cartel pareil il y en a d'autres mais voilà j'ai exposé celle ci ici là on a tous mes bijoux donc ça c'est des portants à boucles d'oreilles où j'ai rangé toutes mes petites boucles d'oreilles mes puces d'oreilles etc comme ça j'ai plus de visibilité quand je veux les mettre ici c'est le le coffre à bracelet donc j'ai tous mes bracelets je vous mettrai le lien de tous ces accessoires en dessous de la vidéo en dessous j'ai d'autres sacs voilà que j'ai mis là là j'ai des paniers où j'ai rangé genre tout ce qui est chapeau en fait cette partie là alors ça c'est un DIY que j'ai fait je vous mettrai aussi ça sur le blog c'est hyper facile à faire j'ai simplement pris des tasseaux que j'ai pas éclouté et ensuite j'ai mis tous mes colliers parce que c'est vrai qu'avant en fait j'avais des colliers dans des boîtes comme comme celle ci elles sont toutes là d'ailleurs en fait c'est bien mais j'avais tendance à enlever mes colliers et à tout poser c'était vite le bordel donc là je me suis dit j'allais faire un système de rangement ou en fait j'allais pas avoir la flemme de ranger mes colliers donc en fait c'est hyper efficace parce que dès que j'enlève le collier je le remets sur le clou ça me prend une seconde et surtout en fait pour pour choisir les colliers c'est beaucoup mieux parce que du coup j'ai beaucoup plus de visibilité pareil donc j'ai essayé de classer par ras de cou ça c'est les colliers un petit peu genre qui font 45 cm là il ya des sautoirs et voilà donc après en guise de déco j'ai mis des bandoulières ça c'est ma boîte à bagues donc pareil là j'ai toutes mes bagues en dessous j'ai mis les lunettes que je mets le plus les montres que je mets le plus et en dessous on a encore des paniers donc dans les paniers là c'est mes hanses de sacs c'est tout ce qui est foulard etc ensuite dans ce coin là l'appareil en haut j'ai mis toutes les cuissardes que je mets le moins souvent là c'est mes dernières boots rangers que j'avais pas la place de caser ici derrière il y a encore des chaussures donc ça c'est des sacs principalement les petits serena de ma collection avec le petit cartel une étagère à carry donc il ya que mes carry de la dernière collection en dessous là j'ai rangé tous les pantalons donc c'est pas hyper rangé je vous avoue j'ai pas fait le grand ménage avant de faire la vidéo donc ensuite ici j'ai rangé toutes mes jupes et mes shorts ici j'ai mis les manteaux de ce côté là j'ai les blazers et en haut ici j'ai les vestes donc voilà pour ce petit tour de dressing j'ai rajouté un banc en fait que j'avais récupéré enfin qui faisait partie de mon ancienne déco ça m'embêtait de le jeter je sais pas si je vais le garder je pense que je vais essayer de m'en trouver un autre qui soit un peu plus joli c'est hyper pratique genre quand je mets les chaussures et tout ça aère parce que c'est vrai qu'avant j'avais ça ces meubles là en guise d'îlot central c'est moi qui suis bordélique en fait ça ne m'arrange pas du tout d'avoir des choses où je peux poser mes affaires donc donc voilà j'ai fait ça et pour l'instant j'arrive à le garder rangé donc je suis plutôt pire de moi c'est un panier où il ya toutes mes ceintures dans ce panier là bon c'est un peu un panier bordel et celui-là c'est les sartètes et puis d'autres choses dont enfin pareil qui font un peu bordel mais qui sont bien cachés ici oh Sous-titrage ST' 501 Et voilà j'espère que ce dressing tour vous a plu. Si jamais vous n'avez pas vu le reste des pièces de mon appartement, je vous mets le lien pour le home tour que je vous ai publié la semaine dernière en deux parties. Donc vous avez la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve très très vite. A plus bisous.